bonjour dans le temps de l'avant nous attendons la venue de dieu à noël ou dans les derniers temps ou plutôt à la fin des temps dans les midrash juifs il y a deux sortes de théologie une théologie selon laquelle dieu est toujours présent dans le temple si l'homme pêche mais la chérina s'interpose entre l'homme et dieu et dieu reste présent et l'homme est pardonné nous avons tout ce qu'il faut avec le sanhédrin nous avons tout ce qu'il faut avec notre culte et puis il y a une autre théologie quand l'homme pêche par exemple le péché du vaudor dieu se retire et s'éloigne parce qu'il n'impose pas son amour l'amour ne s'impose pas alors dans le monde il y a les ténèbres mais s'il y a un juste alors dieu des saints et s'approche par exemple moïse qui intercède dans cette théologie qui est celle qui va s'ouvrir au christ parce que vous sentez bien que si dieu s'éloigne alors on a besoin qu'il s'approche on a besoin d'un rédempteur dans cette théologie vous voyez la place de marie immaculée elle est pure elle est persévérante dans le bien grâce à elle dieu s'approche c'est pourquoi plus nous nous approchons du coeur immaculée de marie et plus nous accélérons la venue de dieu qui nous dit l'apocalypse viendra comme agneau et comme roi des rois apocalypse 17 ou qui nous dit comme isaïe au chapitre 2 on n'apprendra plus la guerre mais qui nous dit aussi mathieu 24 25 jésus fils de l'homme et juge voilà donc le coeur immaculée de marie que ce soit à l'annonciation mais aussi comme le devinait peut-être nièce de loyola mais aussi à la résurrection mais aussi à la fin des temps le coeur immaculée de marie et l'espace où jésus peut venir et apparaître donc approchons nous de marie et ce n'est pas un hasard que la liturgie unis la fête de l'immaculée conception avec le début de l'avant je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et bien sainte marie mère de dieu pris pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amén